Bonjour Jean-Marc. Bonjour Yvan et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez à cet instant. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très très heureux de vous présenter Jean-Marc, qui a une place très très particulière aujourd'hui dans le mouvement des ailes et puis dans nos conférences, parce qu'il va aborder un sujet éminemment important sur le mental des entrepreneurs et sur le travail sur soi en tant qu'entrepreneur. Alors Jean-Marc, ce que je sais de toi, c'est que tu as donc en 98 fait une sorte de carrefour dans ta vie où tu as été finalement en train de réfléchir sur ta vie dans un monastère. En fait, certainement auprès de Moine et que ça a créé chez toi quelque chose de très particulier. Et puis, tu as eu une expérience de flux, d'expérience de flow dont on parle, qui est assez connue de, alors comment on appelle ça ? Ximentali, j'arrive toujours du mal à le prononcer. Je te laisserai le prononcer. Puis on l'écrira peut-être. On parle du même. Exactement. Et une expérience très très forte qui a permis de faire un changement très important pour toi. Et je sais que ça t'a amené à l'écriture aussi d'un ouvrage qui compte aujourd'hui pour ton parcours énormément en 2005. Il était une fois soi, c'est ça l'ouvrage qu'on peut retrouver sur Amazon notamment, qui est un ouvrage édition chez Ada, il me semble. Et depuis, je crois que tu t'es énormément centré sur deux sujets très importants. C'est, il me semble, la reconnexion à soi, en fait, la capacité finalement à se reconnecter à son intuition et puis à prendre des bonnes décisions grâce à cette intuition. OK ? OK, écoute, c'est vrai qu'il y a, alors, je ferai un petit rectificatif tout à l'heure. Bien sûr. Mais disons que dans l'esprit, effectivement, je crois que, effectivement, tu as donné réellement l'esprit des choses. Je peux donner des choses un peu plus factuelles, mais je trouve que l'esprit est bien, tu l'as bien cerné, tu m'as bien cerné. En fait, moi, j'ai démarré ma vie assez jeune dans le monde de l'entreprise. J'ai démarré une entreprise de maroquinerie lorsque j'avais 21 ans. Je me suis lancé pendant 4 ans et ensuite, j'ai été dans le monde de la publicité où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Et puis, j'ai rencontré le marketing de réseau où j'ai passé une dizaine d'années de ma vie avec d'autres choses à côté et où j'ai vraiment développé des réseaux avec succès. Voilà, j'ai eu la chance de réussir, de mettre des choses en place. J'ai développé des choses sur le leadership et le marketing de réseau dans les années, on va dire, 89, m'ont permis de pouvoir toucher, même si j'avais touché le marketing de réseau, même on va dire dans les années 82-83. Et donc, à ce moment-là, les livres de développement personnel n'existaient pas et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des livres qui venaient du Canada, qui étaient traduits par des gens qui faisaient du marketing de réseau et qui m'ont ouvert au développement personnel. Et là, ça a été une grande découverte. Au travers de cette histoire, une rencontre avec quelqu'un qui m'a... J'étais dans une librairie un jour et j'ai décidé de... Je cherchais des choses sur l'argent. Et cette personne m'a dit, écoutez, je ne sais pas très bien ce que vous cherchez. Elle m'a donné un livre. Ce livre, aujourd'hui, peut-être que cet auteur est moins connu, bien qu'il soit très connu, qui s'appelle Joseph Murphy et qui s'appelle en fait « L'énergie cosmique de Joseph Murphy ». Et ce livre, je l'ai pris, je l'ai utilisé et ça m'a permis de faire une expérience incroyable, en dehors de celle dont on va reparler après, qui est une expérience de vraiment co-création où j'ai vu en quelques semaines un changement de situation se produire et une abondance déferlée dans ma vie. Et là, ça m'a interpellé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu la conscience, je me suis dit, tiens, c'est sympa, c'est rigolo, c'est chouette, mais pas vraiment la conscience de dire, tu tiens un truc, c'est de la dynamite. Et j'ai avancé, j'utilise ça, j'en parlerai tout à l'heure, j'en parlerai dans la conférence et l'intervention qu'on vous proposera en ligne. Effectivement, je vous parlerai de tout ça. Et ce qu'il y a, c'était vraiment la première expérience. Et ensuite, j'ai eu une expérience, alors c'était en 1989 également, et ce n'était pas dans un monastère, c'était en fait, pour être clair et pour être cash, dans une église aux États-Unis, une église évangéliste. Je me suis retrouvé là pour écouter un groupe de gospel, en fait, vraiment pas pour aller voir un office, quoi que ce soit, ce n'est pas tellement le but. C'est des gens que j'avais vus la veille et qui m'avaient dit, le lendemain, on est dans cette église, si ça vous intéresse, venez. Et je suis venu. Et là, il s'est passé quelque chose de très, très fort, et j'en parlerai aussi dans ce moment qu'on partagera ensemble, où effectivement, j'ai vécu quelque chose de très puissant qui a été un électrochoc et qui m'a permis de faire cette expérience de flot. C'est-à-dire, pendant plusieurs années de ma vie, je me suis retrouvé dans cette énergie où tout est possible, dans laquelle il n'y avait plus de doutes, plus de peur, plus de crainte, plus de blessure, comme s'il y avait une carchérisation intérieure de mes émotions et qui faisait que je pouvais être et avancer avec confiance, sérénité. Et ce qui s'est passé, donc je ne vous raconte pas tout là, parce que ce sera un peu trop long, mais je vous raconterai tout ça dans ce moment qu'on passera ensemble. Je vous expliquerai ce qui s'est passé par la suite et ce qui m'a amené à aller dans une recherche où, c'est cette d'aujourd'hui que je partagerai avec vous, c'est comment être connecté à son intuition, comment être connecté à cette partie intime de soi qui sait, qui sent, alors qu'aujourd'hui, on est connecté essentiellement à une partie qui croit, qui pense, qui doit, qui veut, mais qui ne sait pas. Et là, c'est tout le sujet de l'intervention que je vais avoir. Et quand on est chien d'entreprise, évidemment, au double titre, on est effectivement concerné, puisqu'effectivement, on est confronté à des prises de décision et à des choix permanents et des choix qui peuvent engendrer des conséquences parfois terribles ou extraordinaires. Donc, ça veut dire que notre intuition, aujourd'hui, je parlerai aussi de ça en vous parlant de ces découvertes qui ont été faites et du monde dans lequel on est aujourd'hui, mais que vous soyez monsieur, madame tout le monde et qu'aujourd'hui, vous vous intéressiez et que vous avez envie de créer quelque chose. Soyez porteur de projet, que vous soyez créateur d'entreprise, que vous soyez mère au foyer, que vous soyez, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, même si vous n'êtes pas chez l'entreprise. Mais si vous êtes en même temps chez l'entreprise, dans votre vie, quelle que soit la personne que vous êtes socialement, vous êtes toujours la même personne intérieurement. Et cet intérieur, vous allez le promener dans votre vie dans différents domaines. Et cet intérieur, c'est ce que je vais développer, c'est l'intuition et les capacités extrasensorielles qui vous sont nécessaires pour faire de votre vie un succès. C'est le succès de ce que vous portez et que vous êtes venus réaliser, partager, rayonner autour de vous. Voilà. Donc, c'est pour faire un petit descriptif, un petit teaser, en fait, presque de ce qu'on pourra partager ensemble. Et voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes, des chefs d'entreprise, des personnes qui viennent me voir, des artistes, des écrivains. J'ai différentes personnes qui viennent me voir. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces personnes a un message caché quand elles viennent me voir. Ces gens ne viennent pas me voir par hasard. Et si, effectivement, vous êtes en train de nous écouter et vous nous écouterez, ça ne sera pas par hasard. Ça sera parce qu'effectivement, chez vous, il y a une aspiration, une demande certainement intérieure. Et ces personnes, quand elles viennent, elles viennent souvent pour des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas bien avec mon mari. Je ne me sens pas bien dans mon travail. Je ne me sens pas bien dans quelque chose. Et au fond, la vérité à l'aspiration, c'est qu'est-ce que je suis venu, je vais utiliser un mot fort, foutre ici sur cette terre et j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien pouvoir l'exprimer. Et en fait, on travaille là-dessus de manière à permettre aux gens de plus en plus de rentrer en connexion avec leur intuition pour devenir non pas dépendant de quelqu'un qu'ils viennent voir, mais pour devenir autonome par rapport à leur propre vie et à leur propre chose. Ok, super. Donc, on peut dire que tu es à la fois auteur, coach, tu es formateur aussi. Voilà, c'est ça, conférencier, tu l'as dit. Voilà, c'est les casquettes que tu utilises aujourd'hui dans ton entreprise et tu reçois plutôt où idéalement ? Alors moi, je suis à Toulouse. Évidemment, je travaille également par Skype. J'ai pas mal de gens par Skype. Je travaille également, je ne vais pas préciser, je fais également de l'hypnose ericksonienne. Je travaille pas mal avec l'hypnose aujourd'hui où je travaille évidemment sur toutes ces libérations émotionnelles qui sont des blocages. Mais ça, on en parlera également dans ce moment qu'on passera ensemble. Donc, je suis à Toulouse et effectivement, j'ai pas mal de gens aussi que je suis par Skype puisque par Skype, aujourd'hui, quand on parle d'énergie, l'énergie, elle passe au travers de ce que vous entendez. Mon énergie, elle passe, la voie passe, l'énergie passe quel que soit l'endroit même si on n'est pas en face à face. Mais sinon, je suis sur Toulouse et effectivement, je reçois des gens sur Toulouse qui viennent me voir un peu partout. Ok, c'est super. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette première connexion avec les auditeurs. Je pense qu'il était important de faire une petite présentation.